La loi des séries anglètes après le naufrage du luneau le 5 février, l'accident hier. La flèche de cette grue est tombée à l'eau alors que des plongeurs tentaient de retirer une partie de l'épave immergée. C'est la flèche de la grue qui est venue taper l'eau parce qu'elle était en bout de flèche avec cette grosse chaîne qui est à mes pieds et qui est emportée par effet de ballon. C'est le bras de la grue qui a frappé l'eau et le petit bateau, le petit zodiac où il y avait des plongeurs. Le drame a donc été évité de peu, un plongeur était sous l'eau et deux autres techniciens manœuvraient sur un zodiac au moment de l'accident. On a eu un problème avec la stabilité de la grue qui a basculé doucement et s'est couché. Heureusement personne n'a été blessé, il n'y a pas eu de pollution. Et on a récupéré les plongeurs dans l'eau. Depuis le 17 mars dernier, une vingtaine d'hommes de la société Switzer spécialisés dans ce type de chantier travaillent six jours sur sept pour découper l'épave du bateau échoué. A leur contact ce matin, le maire d'Anglette se dit rassuré sur le respect du calendrier pour nettoyer les plages. Il n'y aura pas de préjudice par rapport à ce planning. On a perdu une petite demi-journée que les entreprises vont rattraper d'ici aujourd'hui et demain puisque vous voyez qu'il y a une activité sur le chantier aujourd'hui lundi de Pâques. Donc il n'y a pas de soucis par rapport au planning. Ici Anglette, une véritable course contre la montre est engagée et la saison des vacances est déjà amorcée. Le chantier doit être terminé fin mai. Le chantier doit être terminé.